Alors comment est la neige ? Écoutez, super, on a attendu cette ouverture depuis un petit moment et on se régale, on passe une super journée. Peu de monde pour ce premier jour à Aize. Si les plus téméraires se régalent, beaucoup ont sans doute été refroidis par un temps capricieux. Rayonnant ce matin, le soleil a laissé place à des chutes de neige cet après-midi. Une neige qui s'est faite attendre tout au long du mois de janvier. On a eu de la neige en mois de novembre, on a eu 30-50 cm. Après il y a eu le vent, le givre, la pluie, ça fait tout tomber. Là il faut qu'on attende encore d'autres retombées de neige pour pouvoir ouvrir. A l'heure actuelle, la station du Val d'Aize est contre 6 pistes, dont 4 rouges. Comptez 20 euros la journée et 10 euros la demi-journée. Certains doivent y rajouter la location du matériel, d'autres sont déjà équipés. C'est des samoyèdes, des chiens de traîneau. On est venu pour les premières neiges avec les chiens pour les promener, pour leur faire plaisir et se faire plaisir aussi. La station a accueilli près de 20 000 visiteurs l'an dernier. Dans ce restaurant d'altitude, le seul du Val d'Aize, on n'est pas seulement ouvert quand la station fonctionne, mais cela constitue un plus indéniable. Le chalet est ouvert depuis le 1er janvier, nous attendions la neige avec impatience. Et tous les éléments semblent être ici pour nous satisfaire et qu'on passe une très bonne saison. On ne s'attendait pas du tout à savoir ce qui est, mais franchement c'est bien, on a bien aimé, à part que ma collègue, ma copine, elle ne sait pas ce qui est, du coup ça nous baisse un peu le moral, mais sinon ça va. La saison dernière, le chalet et la station sont restés ouverts jusqu'au 31 mars. Seul ingrédient pour faire aussi bien cette année, la neige. La saison dernière, le chalet et la station sont restés.